bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui alors on se retrouve pour un petit tuto on dirait ça faisait longtemps un petit tuto pour une carte twist pop up que pour laquelle j'ai vu plusieurs plusieurs tutos sur internet il en existe pas mal et je me suis dit pourquoi pas en faire une je vous avoue ça fait deux fois que je recommence la vidéo parce que le système le mécanisme j'avais un peu de mal alors je vous montre ce que j'ai fait déjà j'ai fait celle ci de cartes voilà et quand on ouvre voilà ça c'était la première qui a bien marché comme ceci et j'en ai fait une deuxième qui se présente comme cela donc très jungle et quand on ouvre voilà on est toujours sur le thème de la jungle donc on va essayer d'en faire une ensemble alors je me suis avancé j'ai coupé les papiers pour cela vous allez avoir besoin d'un morceau qui va faire alors j'ai pris le papier kraft du bloc des blocs actions on a le kraft le blanc et le noir vous prenez un morceau qui fait 29 7 donc la longueur de la page par 10 par 10 de largeur et vous pliez simplement en deux et ça va vous faire votre base de cartes ensuite pour la partie on va prendre l'exemple pour la partie accordéon vous prenez un morceau qui fait 9 par 26 et vous le plier en 4 donc à 13 et à 6,5 de chaque côté et vous avez un accordéon voilà avec un pli montagne au milieu et de pli valet voilà et pour le mécanisme alors là j'ai pris le papier le plus épais dans les autres cartes pour le mécanisme j'avais également pris le papier le plus épais là j'ai dit que je vais essayer avec le plus fin on verra si ça marche attendait la fin de la vidéo des fois que ça se déchire mais la partie kraft assez épaisse quand même donc là on va avoir besoin d'un morceau qui fait 20 par 9 dans les neufs vous allez plier en deux donc à 4,5 vous faites votre pli on plie en deux sur la largeur de 20 vous allez faire une marque à 5,7 en haut et en bas par rapport au bord et la même chose de l'autre côté et vous venez ici plier en diagonale en reliant les marques que vous avez fait ça va vous donner ceci voilà j'espère que vous voyez bien donc une fois que vous avez fait vos plis vous mettez les plis sur les 4,5 en plis valet comme ça les autres plis voulait plier dans l'autre sens et vous prenez dans la largeur de la balle à du papier vos deux plis sur les côtés vous poussez et vous allez avoir ceci une petite maison vous faites bien attention que ce que vous pourriez très bien plier comme ça dans l'autre sens mais vous n'auriez pas de séparation au milieu faites bien attention d'avoir là les deux languettes donc voilà pour notre mécanisme alors ce que l'on va faire maintenant avant de coller tout ça je vais venir ici décorer l'intérieur de la carte avant de venir coller le mécanisme alors j'ai choisi je vais faire celle ci dans le papier un petit peu vintage donc ce que je vais prendre ils sont tous beau ils sont tous beau je vais prendre ça pour mettre dans le fond il m'en faut deux j'en avais une avec diteurs comme j'en ai qu'une on va faire les deux côtés pareil donc ce que je fais moi je je ne mesure pas je viens poser ma feuille sur mon papier j'enlève à peu près 2 mm de chaque côté et je suis pas voilà je vais faire la même chose pour celle ci je mets à peu près à deux millimètres du bord je fais mes petites marques et je vais couper donc je vais couper et coller et je vous reprends après voilà donc j'ai collé les deux papiers sur le fond de la carte ce que l'on va faire également avant de coller notre on peut déjà coller le système comme ça il aura le temps de sécher alors vous prenez votre système et votre carte vous venez ici au milieu noter le centre de la carte donc à 5 fait un petit un petit repère voilà vous venez en coller un des triangles ceci et vous placez la pointe sur votre repère au centre de la carte vous l'alignez en haut et en bas voilà donc j'ai mis ma pointe de triangle sur mon le milieu de ma carte voilà ensuite on vient en coller le deuxième triangle comme ceci et on va rabattre la carte voilà on fait bien adhérer la colle est ce qu'on va faire on va laisser sécher alors est ce que j'ai un petit poids quelque chose qui fasse du poids non on va laisser sécher pendant que on va décorer notre accordéon donc il va se mettre le comme ceux ci sur la carte c'est à dire on aura la pointe au milieu de la carte voyez comme ça donc donc alors j'ai décidé je vais faire en rose je vais mettre du papier fait j'avais acheter ces blocs là chez nos et je pense que je vais mettre un peu de relief pardon pour le oui ce papier qui est tout embossé donc je vais remettre deux jours deux et les autres j'ai bien envie alors comment est l'intérieur de ma carte il est de cette couleur là j'avais ce petit bloc avec des dessins de paris voilà envoyé je vais mettre du rose ici durant ici c'est au milieu je vais mettre l'image de la tour eiffel un an de notre dame excusez moi n'importe quoi il restera un peu de kraft de chaque côté mais c'est pas c'est pas gênant au moins que je le match bon je vais faire ça je vais couper parce que ça on peut pas le couper du tout ce papier là au massico faut couper aux ciseaux parce que le massico déchire complètement le papier donc je fais ma déco et je reviens donc voilà 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 j'ai décoré le l'intérieur de ma carte bon je mettrai après quelque chose ici ici mais au moins j'ai collé les papiers voyez quand j'ai mis des papiers texturés rose et ça fait sympa j'aurais pu ancrer mais je pense que j'ai pas ancré donc maintenant on reprend notre base de cartes est ce que l'on va faire déjà mon crayon il est là on va sur le bord ici de notre mécanisme noté par rapport au bord de la carte 5 cm pour avoir le centre si vous voulez le centre de la carte voilà on est un petit point est ce que l'on fait on vient positionner notre accordéon en mettant le centre de l'accordéon sur le petit la petite marque que l'on a fait on fait attention de mettre le papier s'il ya un sens dans le même sens que la carte vous venez retourner le côté droit et ici sur la partie supérieure sur le rectangle supérieur on va en coller cette partie là jusque au milieu voilà on fait la même chose de l'autre côté on fait attention de ne pas avoir bougé du centre est ici par contre on va en coller sur le bas voilà donc vraiment voyez se mettre un trait là où arrive la carte parce que si on en colle ici notre mécanisme ne marchera pas il faut vraiment en coller sur cette partie là donc je vous rappelle vous mettez votre carte bien au milieu vous repliez la partie droite et vous faites un trait jusqu'au milieu du mécanisme on va en coller cette partie là vous faites la même chose sur la partie gauche mais là par contre vous notez en bas du mécanisme donc une fois ceci fait bien on vient mettre de la colle aux endroits indiqués que l'on a repéré on j'en met pas trop sur le bord pour éviter justement qu'elle ne qu'elle ne dépasse et qu'elle vienne coller là où il ne faut pas je me repositionne bien au milieu ici et je viens coller voilà voilà et je colle également de l'autre côté voilà je retourne pour bien faire adhérer la colle on attend un petit peu avant de faire aller le mécanisme que ce soit bien coller et voilà voyez sur notre le premier pliage vous aider un petit peu en pliant au milieu et en faisant pivoter bien remarqué les plis à l'intérieur maintenant que c'est positionné voilà et voilà notre carte avec son système à chaque pliage où il faut un petit peu aider mais ça marche très très bien donc on va terminer le la décoration et ce sera fait alors ce que je voulais faire je vais déjà mettre un papier ça prend les corps à l'intérieur après du papier sur le devant de ma carte ce que je vais faire je prends un papier de cette collection toujours il y avait celui ci qui me plaisait bien et celui là où il se ressemble il se ressemble je veux pas mettre quelque chose de trop chargé ça c'est un peu chargé alors comme tout à l'heure je viens mesurer à vue nez voilà ça lui ça faisait très longtemps pas ça lui d'ailleurs c'est une bêtise vintage mais très longtemps que j'en avais pas fait voilà venir coller ceci j'espère que vous allez bien qu'il ne fait pas trop moche chez vous c'est vrai que là on a un été qui est pratique top on attend l'été avec impatience franchement on compte le jour de soleil du moins dans le nord alors voilà ça s'est collé ensuite qu'est ce que je vais mettre par dessus je vais tâter à recouper quelque chose comme ça voilà comme ceci peut-être alors je vais décorer et je reviens ça c'est vrai que pour ça je suis très très long voilà je vous retrouve donc voilà j'ai décoré le devant de ma carte j'ai mis un des papiers de fond donc de du bloc je suis venu me couper une chute bas du papier de l'intérieur que j'ai mise ici une chute du papier rose gaufré comme ceux ci que j'ai déchiré ensuite j'ai maté sur du noir une chute également de ce papier là j'ai utilisé un petit bout vous savez de ces rouleaux là que j'ai acheté il n'y a pas longtemps chez action donc j'ai pris celui qui est un petit peu rosé que j'ai mis dessous les stickers de chez nose en en 3d avec les coins en 3d vous voyez ils sont en 3d un petit coeur et une petite perle et voilà c'est déjà bien assez chargé je pense j'essaie de vous mettre droit voilà c'est à l'intérieur hop j'ai pas fait grand chose j'ai juste ajouté comme ceci un sticker en 3d ici un autre ici et c'est tout je n'ai rien mis là pour laisser la page et puis on peut écrire le petit mot ici et ici et voilà pour notre carte twist pop-up à vintage j'espère que cette vidéo vous aura plu donc voyez je l'ai décliné comme ceux ci en jungle et je ne trouve pas la dernière à faut dire il ya un bazar pas possible sur mon bureau et comme cela donc voilà les petites cartes que l'on peut réaliser qui sont super simple finalement une fois qu'on a compris le truc du mécanisme ça va tout seul là voilà voilà pour nos petites cartes donc écoutez je je vous laisse je vous dis à bientôt et puis bonne création à tous et à toutes allez au revoir